Son comportement a conduit ceux qu'il suivait à s'interroger de plus en plus sur la question de savoir qui il était, qu'est-ce qu'il l'autorisait, à parler comme il le faisait. Par exemple, il est assuré que Jésus a dit « Il vous a été dit, suis une parole de Dieu » dans l'Ancien Testament, « et moi je vous dis ». C'est assuré qu'il a fait ça. Vous vous rendez compte de la question que ça pose ? Et son auditoire, on pourrait multiplier les exemples de ce genre, et finalement, ses disciples, ceux qui le suivent, disent « Mais enfin, d'où ça lui vient ? Qui est-il ? » Et finalement, on dira « Mais il se met à la place de Dieu, il blasphème, et on le mettra à mort. » Normalement, tout le monde s'est arrêté là. Or, voilà, or voilà que, mystérieusement, de manière inattendue, totalement inattendue, ces gens qui étaient accablés, complètement, disons, désarçonnés devant ce qui s'était produit, ils pensaient que lui, il allait rétablir Israël dans toute sa dignité, et faire éclater la gloire de Dieu sur la terre. Maintenant, c'est fini, il est mis à mort. Or, voilà, sans qu'ils s'y attendent, alors qu'ils étaient accablés, ils font état, de manière tout à fait incompréhensible pour eux, de circonstances dans lesquelles ils ont eu le sentiment que celui qui les avait quittés était de nouveau parmi eux. Alors, dans des expériences extrêmement désarçonnantes pour eux, un peu, mais il ne faut pas s'étonner qu'elles le soient aussi pour nous, du coup, quand ils les rapportent, car ils sont là, ils sont sur la route, ils sont dans la chambre, ils sont à Jérusalem, et voilà que, sans s'y attendre, ils ont l'impression de retrouver des choses qu'ils ont vécues avec Jésus, et finalement, ils n'ont pas d'autre impression que de dire « Jésus est de nouveau parmi nous ». Et alors, on a des récits qui nous rapportent ça, très intéressants, qui ne nous obligent pas à croire que Jésus était ressuscité, c'est-à-dire avec traverser la mort, comme le disent les disciples qui ont vécu ces expériences, mais qui nous disent bien qu'est-ce qui a conduit ces gens à interpréter ainsi ce qu'ils vivaient de si inattendu. Car ces récits, ils sont construits sur des alternances. Voir, ne pas voir. Entendre, ne pas entendre. Reconnaître, ne pas reconnaître. Et puis, apparaître, disparaître. Et, alors, tout à fait étonnant, les exégètes, les scientifiques du texte qui nous rapportent ces curieuses rencontres après la mort, ont réussi à mettre le doigt sur un verbe grec « ofte ». Voilà ce verbe qui renvoie à l'idée de « voir ». C'est le sens du verbe « or » dont c'est une des formes. Mais, curieusement, qui n'est ni à l'actif « nous avons vu », ni au passif « il a été vu de nous », mais, dans ce qu'on appelle en grec, une voie moyenne, qu'on ne peut traduire qu'ainsi « il nous a été donné de le voir ». Pourquoi n'ont-ils pas dit « nous l'avons vu » ? Pourquoi ont-ils été chercher cette expression qui revient, si, disons, inattendue, si difficile, même à traduire pour nous, parce qu'ils n'ont pas pu traduire autrement que par un terme, où, d'une part, ils reconnaissaient que c'est eux qui voyaient, le verbe « voir » est clairement derrière, mais dans une opération où ils n'avaient pas du tout l'initiative, qu'ils aient complètement surpris, et qu'ils ont été conduits à interpréter, ils l'ont fait à l'aide de ce terme. « Il nous a été donné de le voir ». Alors, cette manière de rejoindre l'expérience fondamentale des disciples montre bien qu'ils n'ont pas été confrétés à une évidence objective qu'ils n'auraient fait qu'enregistrer, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'ils ont purement et simplement inventé, compte tenu de leur désarroi, on les voit mal inventer, pareil à faire. Et donc, ils ont ainsi traduit ce qui leur était arrivé, indépendamment de toute attente de leur part, contre même certaines de leurs évidences, à propos de Jésus. Ils étaient des hommes de l'Ancien Testament. Ils avaient partagé l'espérance du peuple, d'un certain nombre de membres de ce peuple en tout cas, de l'envoi d'un Messie, de l'arrivée aussi d'une manifestation de Dieu qui mettrait fin à l'histoire et qui exaucerait toutes les espérances des hommes et qui se traduiraient par une résurrection du monde entrant dans la vie de Dieu de manière définitive et les hommes habitant le monde du même coup. Or, cette foi qui était la leur, comme celle de leurs congénères qui la partageaient, était une foi qui attendait cette résurrection, cette glorification du monde en lieu, mais pour le monde entier, et mettant fin à l'histoire. Or, ce n'est pas tout à fait ça qu'ils disent. Jésus est le seul concerné et cependant déjà entré dans la condition eschatologique. Alors, qu'est-ce qui fait que, certes, leur espérance a paru exaucé, mais en se transposant ainsi, se concentrant tout entier sur Jésus ? Voilà le processus à partir d'expériences inattendues, une lecture qu'ils ont faite à partir de leur espérance, mais, disons, en disant que cette espérance est en train de s'exaucer de manière inattendue. Autre élément que leur espérance, ils n'ont pas pu comprendre ça. Mais quand ils ont mis en œuvre un nouveau critère, ils ont pu le comprendre, ils ont fait référence à ce qu'ils avaient vécu avec Jésus avant sa mort. Avant sa mort, déjà. Et c'était bien le Jésus de l'histoire qu'ils suivaient, qu'ils pouvaient toucher, qu'ils entendaient, qu'ils ont vu, leur avaient posé des questions, avaient annoncé des choses. Il a incessamment dit, alors qu'il commençait à le reconnaître comme un prophète parmi tous les autres, unique, comme le Messie, il leur a toujours dit, mais attendez, vous allez voir, ce n'est pas maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je le ferai. Car mon heure n'est pas encore venue. Voici tout ce qu'il te dira. Veille à le faire. « Prends les vases et remplis les... » Les remplir ? Avec de l'eau. Quand il faisait ses actions étonnantes, quand il faisait ses prises de position si étonnantes par ses paroles, et quand, à partir de là, on pressentait un mystère chez lui dont on n'avait pas la clé, on était en attente de ce qui allait se passer, et ils en sont venus à se dire, mais est-ce que cet inattendu, ce comportement indéchiffrable par nous d'avant sa mort, n'est pas susceptible d'éclairer ce que nous vivons maintenant d'inattendu après sa mort ? Inversement, ce que nous vivons de si inattendu et qui répond pourtant à certaines de nos espérances après sa mort, est-ce que ce ne serait pas éclairé parce qu'il nous a manifestés pendant sa vie et que déjà, nous estimions si étonnants, si mobilisateurs, si susceptibles d'exaucer les espérances qui nous habitaient. Voilà, c'est ce va-et-vient entre ce qu'ils ont rencontré de Jésus pendant sa vie, avant sa mort, et ce qu'ils ont expérimenté de manière totalement inattendue de lui après sa mort, qui les a éclairés sur alors ce qui les avait tellement interrogés à propos de Jésus tout le temps où il était avec lui. Et donc, c'est ça qui est à l'origine d'une démarche qui nous renvoie au Jésus de l'histoire, mais vous voyez bien, à partir d'un certain moment, avec un élément de décision croyante qui se base sur le sentiment qu'une espérance qui nous avait porté pourrait peut-être être là, exaucée. Alors, la question pour nous maintenant, c'est à partir de ces éléments d'histoire concernant, bon, la vie de Jésus, on en a parlé, et ce qu'il a pu dire et ce qu'il a pu faire, concernant des événements curieux qui nous sont rapportés sous le nom d'apparition et qui ont été des rencontres mystérieuses que ceux qui les ont vécues n'attendaient pas, à partir de tout cela, peut-être les disciples ont-ils été conduits à reconnaître celui que nous attendions, il est d'une manière autre que celle peut-être que nous attendions, puisque ce n'est pas la fin du monde, en train de se manifester parmi nous. Voilà comment s'est faite la démarche. Avons-nous, nous, une espérance antérieure, indépendante ? Oui ou non ? Est-ce que nous attendons quelqu'un ? Est-ce que l'avenir peut nous exaucer ? Est-ce que nous pouvons le reconnaître autrement qu'en faisant une démarche de confiance ? Est-ce qu'on peut vivre même sans faire confiance ? Jamais, à personne, nulle part. Et si on peut faire, jusqu'où peut-on faire confiance ? Il y a bien aussi chez nous une attente. Après tout, peut-être qu'elle pourrait être exaucable par une démarche de foi, de croyance et de confiance. Bien sûr, comme chez les disciples. Alors, il y aurait tout un élément par lequel nous pourrions, nous, dans nos existences, vérifier que lorsque nous croyons en Jésus ressuscité, quelque chose se lève dans nos vies. Nous pouvons nous-mêmes sortir de nos accablements, de nos tristesses, surmonter nos désespérances. On le voit d'ailleurs faire par beaucoup de gens qui sont avec nous, chrétiens. Quand on se met à croire ainsi, quelque chose se lève dans notre vie, nous pouvons traverser de grandes épreuves, traverser de grandes obscurités. Nous pouvons aussi cela. Et alors, pour en décider, eh bien, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est Jésus qui exauce cela ? Nous sommes, pour une part, dépendants du témoignage des apôtres. Que ce soit Jésus qui puisse nous exaucer dans notre espérance, comme je viens de le dire, ça, on ne le sait que par le témoignage des gens qui l'ont suivi. Mais jamais l'Église, les Églises, n'ont caché cela. Notre credo, celui que nous récitons toujours aujourd'hui, nous dit que l'Église, elle est une sainte catholique et apostolique fondée sur les apôtres. Nous ne pouvons pas croire en Jésus qui serait la manifestation de Dieu exaucant nos espérances d'homme sans ce témoignage de ceux qui l'ont suivi. Et on va peut-être terminer ce point là-dessus. Critère. Lorsqu'il s'est agi de trouver un successeur à Judas qui avait livré Jésus et qui s'était épandu, quel critère, un successeur à Judas, quel critère mettons en œuvre ? Il faut qu'il s'agisse de quelqu'un qui a accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé pour être témoin de la résurrection et d'une résurrection qui soit celle de Jésus qui par lui puisse nous concerner. Il faut avoir accompagné Jésus depuis le moment où il s'est manifesté publiquement, c'est-à-dire au baptême de Jean. Alors là, on a non pas une démonstration de la divinité de Jésus ni de sa messianité, mais une indication à partir des gens qui l'ont accompagné de ce qui les a conduits à reconnaître en lui à partir de ce qu'il a manifesté par ses paroles, ses actes et son destin, à reconnaître que l'espérance antérieure qui était la leur pouvait peut-être être exaucée par lui. C'était déjà une démarche de foi. Elle s'accroche à des éléments d'histoire qu'ils ont été seuls à vivre. À partir de là, une rumeur s'est répandue qu'il nous a atteintes. Bienheureux sommes-nous si nous estimons avoir autour de nous, dans nos vies et chez les autres chrétiens que nous rencontrons, chez d'autres aussi, des signes que l'espérance peut toujours être habité, être cultivée. La confiance peut être risquée et Jésus peut être pour ça à sa manière. Une garantie, une assurance. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Bonhoeffer, qui est une référence éminente parmi tous les chrétiens, estimez que en Jésus, Dieu a dit aux hommes un oui et un amen. Ce oui et cet amen, dit-il, sont le sol ferme sur lequel nous nous tenons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada